Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser quelles actions met en place régulièrement la CCI dans le domaine de la création d'entreprises ? Tout d'abord, merci de m'accueillir au sein de l'Observatoire de la Franchise. La CCI de Lyon, pour cibler, c'est environ 60 000 entreprises, dont plus de 30 000 dans le domaine du commerce et des services à la personne. Et bien entendu, une de nos missions consiste à accueillir les porteurs de projets de création et de reprise d'entreprise, qui représente environ 8 500 porteurs de projets par an. Et donc, nous organisons un certain nombre d'événements liés à la création d'entreprises, style salon, forum, etc. Et puis, nous avons des équipes dédiées pour l'accueil, le suivi et le conseil aux porteurs de projets de création et de reprise d'entreprises dans tous les domaines, industrie, services, commerce, à la personne, etc. Justement, en parlant de le forum, la Chambre de Commerce de Lyon organise le premier forum de la franchise, le 7 octobre 2009. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette manifestation ? Nous avons voulu organiser ce forum parce qu'à la CCI de Lyon, on a mené depuis quelques années un certain nombre d'actions à destination de la franchise, franchisés et franchiseurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une attente assez importante de la part des porteurs de projets sur le thème de la franchise. Donc nous organisons ce forum le 7 octobre prochain, où nous aurons environ une trentaine à une quarantaine d'exposants dans les locaux de la CCI de Lyon, avec un lieu d'exposition, atelier, conférence. Et tout ça dans un objectif de sensibiliser la cible des porteurs de projets qui peuvent connaître la franchise mais qui ont toujours parfois quelques interrogations, c'est cher, c'est compliqué, c'est pas pour moi, etc. Donc là, l'objectif est véritablement d'accueillir cette population et de sensibiliser cette population aux actions lyonnaises. D'accord. En mots de conclusion, est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur les franchiseurs qui sont originaires de l'agglomération lyonnaise ? Alors, dans cette étude, nous on a identifié environ un peu plus de 100 franchiseurs dans le département du Rhône. On a certains leaders, on va citer les enseignes comme .es, pourquoi pas La Vie Claire ou F&A. Donc ce sont des enseignes que nous connaissons et que nous essayons d'accompagner dans leur développement. Notamment, par exemple, en en menant certaines au salon du MAPIC à Cannes. Mais un de notre autre arc, enfin corde à notre arc, consiste à identifier des projets que l'on souhaite, des projets de commerçants, qui souhaitent se développer en franchise. Donc là, on a un accompagnement un petit peu plus spécifique dans le code d'un club qu'on a créé qui s'appelle Lyon Commerce Leader. J'espère bien que tous ces gens-là viendront au forum de la franchise et deviendront demain des leaders dans leur domaine. Marc-David, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle création TIC à la CCI de Lyon. Et je vous dis à très bientôt. Ok, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada